Merci de vous joindre à nous. L'université algérienne dresse son bilan et affiche ses perspectives de plus en plus en lien avec le monde du travail. D'abord à travers la restructuration de différents domaines de la formation et autres commissions nationales importantes du secteur, mais aussi en poussant plus loin les avancées en matière de numérisation, de la recherche et l'innovation, ainsi que l'encadrement pédagogique, sans oublier les domaines juridiques et socio-économiques à travers le dialogue avec le partenaire social, notamment sur le statut particulier de l'enseignant en cours de négociation. La conférence nationale sur les universités s'est tenue cette semaine et a aussi vu l'engagement du secteur à promouvoir une nouvelle philosophie de l'enseignement supérieur avec une plus grande implication de l'étudiant dans la création d'entreprises et d'emplois et de faire de l'université algérienne une véritable locomotive pour le développement de l'économie nationale. On reçoit pour en parler M. Abdelkrim Halzallah, chargé de mission au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame, respect à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors on va commencer par les annonces qui semblent être les plus importantes de cette conférence nationale. Le projet de création de la double licence actuellement en cours d'études et la restructuration totale des domaines de la formation, de formation et leur réduction de 15 actuellement à 5. Pour le premier, il s'agit selon le premier responsable du secteur de poursuivre deux cursus universitaires en même temps. Pour le deuxième projet, il s'agit donc plus d'un souci d'intégration à l'environnement universitaire. D'abord, ils sont prévus pour quand ces deux projets importants universitaires et quels seront leurs mécanismes d'application ? Oui. Permettez, je commencerai par le premier point. C'est le bidiplôme ou la co-diplomation. Actuellement, ça existe et il existe actuellement que les gens peuvent préparer deux diplômes. Mais le problème qui se pose, c'est qu'après le premier diplôme, il faut faire un temps, il faut marquer un temps de 5 années avant de reprendre les études universitaires. Ce n'est pas exactement la même chose, M. Reza. Donc, il y a une demande, une forte demande de la population. C'est une ancienne revendication de la population universitaire. Absolument. Et qui va permettre, peut-être après sélection, là on verra plus tard les applications, pour permettre à des étudiants inscrits dans un parcours de formation de suivre un second parcours. Mais cela, bien entendu, va nécessiter un remodelage de l'ensemble de nos formations dans les domaines qui seront sollicités pour la co-diplomation. On va y arriver. Justement, vous allez nous expliquer comment. Voilà. Nos statistiques nous donnent à peu près 25% d'efforts à fournir pour préparer le deuxième diplôme. Là aussi, on pourra revenir tout à l'heure sur ce point et que cela va demander, bien entendu, un gros effort de la part de l'étudiant. Un travail personnel très important. C'est parce qu'il veut obtenir deux diplômes en un même temps. Puisqu'on a ouvert la parenthèse, on va y aller franco, puisque la double licence, c'est le principe développé, notamment en Europe, pour une double expertise. On appelle ça comme ça, une double expertise dès la licence. Il y a forcément des conditions, des critères de sélection. Vous venez d'en parler pour les nouveaux bacheliers, puisque ça concerne directement les nouveaux bacheliers. Lesquels ? Quelles seront ces conditions ? Oui, là, ça va peut-être m'obliger à rentrer un peu dans la deuxième question, qui sont les domaines. Mais je vais essayer. Ces deux questions sont directement liées. Oui, là, puisque la première année, que je sois dans les domaines ou bien dans la double diplomation, elle est identique à l'ensemble des étudiants d'un domaine donné. Et durant l'année, justement, l'étudiant, là, il va prendre connaissance de l'ensemble des enseignements qui sont dispensés au niveau des filières. Et il sera suivi par des enseignants dans le domaine qui a été choisi. Et c'est à partir de là qu'il y aura une appréciation de la part de ces enseignants. Si l'étudiant, il peut effectivement demander, enfin, si sa demande peut être acceptée ou non pour suivre les deux diplômes, enfin, les deux parcours à la fois. Donc, ce n'est pas directement acquis pour un bachelier de s'inscrire dans deux filières, dans deux spécialités différentes. – Non, mais ça ne servirait à rien. – Ce sera l'appréciation ? – Ça ne servirait à rien, justement, si on amène l'étudiant vers l'échec. Là, c'est parce qu'il faudrait qu'on ait une appréciation. Nous, en tant qu'experts, il faudrait qu'on ait… – Donc, ce serait après une année d'études, une année d'études universitaires, qu'il y aura cette appréciation ? – Ah oui, mais ça, c'est pour tout le monde, non ? C'est pour tout le monde. Après une année de tronc commun, on appelle ça de tronc commun. – Voilà, il y a des étudiants qui iront vers un seul parcours et d'autres qui, s'ils le veulent, ils iront vers deux parcours. Mais à ce moment-là, il faut remplir un certain nombre de prérequis, surtout la disponibilité et la possibilité de fournir un travail personnel très important. – Donc, les aptitudes, globalement ? – Oui, à ce moment-là, les aptitudes, c'est à partir de la deuxième année que l'étudiant… – Ça va se préciser. – Voilà, mais l'expert, il aura déjà durant la première année une vue, une appréciation. – Alors, quand vous parlez d'expert, c'est une commission ? – Oui, c'est une commission d'enseignants, c'est ce que j'appelle les experts, c'est-à-dire les enseignants du domaine, qui sont dans le domaine, puisqu'il y aura le domaine, filière, spécialité, puisque la première année, c'est le domaine. – Alors, certaines spécialités, domaine, filière, assez pointues, assez lourdes en termes d'efforts qui doivent être fournis par l'étudiant, est-ce qu'elles seront écartées par ce processus ou cette option de double licence ? Ou est-ce que toutes les spécialités seront offertes dans ce sens ? – Oui, vous avez parfaitement raison de dire que dans le domaine, certainement, ça va demander nettement plus de travail que d'autres. – On pense à la médecine, par exemple, est-ce qu'on peut poursuivre un cursus universitaire dans une certaine spécialité médicale et aller vers, je ne sais pas, l'informatique ? – Oui, oui, c'est surtout ça, c'est surtout dans le domaine de la médecine où c'est très demandé qu'il fasse de la médecine et faire, par exemple, de la langue anglaise en même temps. Et là, ça serait quand même peut-être tout à fait injuste si jamais on dit à un étudiant qui est dans le domaine technologique de ne pas faire un double éducateur, mais alors que dans un autre domaine, un autre étudiant a la possibilité de le faire. Je crois qu'il faut ouvrir ça à l'ensemble, mais toujours est-il que c'est la disponibilité à pouvoir fournir un travail personnel très important. C'est ça, justement, qui va distinguer les étudiants à aller vers un seul parcours ou bien vers deux parcours, s'ils le souhaitent, bien entendu. – La disponibilité des places pédagogiques aussi va certainement jouer un rôle, parce que toutes les spécialités ne se valent pas en termes de demandes, j'allais dire, certaines le sont plus que d'autres. – Absolument, là on prévoit justement, par exemple, de réserver, pour chaque filière, on va réserver un certain nombre de places pour la diplomation. Et là, ça rentre comme un critère de sélection. – De sélection, oui, évidemment. – On fait peut-être un point aussi important, concernant la double diplomation, c'est parce qu'aussi, on peut préparer un parcours classique, comme on le fait maintenant, et permettre à l'étudiant de préparer un deuxième parcours en ligne. – C'est pour ça que je parlais de certaines spécialités qui ne pourront pas forcément être accessibles, parce qu'en ligne… – Absolument, et ça sera avec l'université ouverte qui est en train de naître, puisque les textes fondateurs sont prêts et ils sont au niveau de la chef-térie de gouvernement. – Très bien. Alors, votre département insiste sur le fait que ce principe de double licence appuie l'implication de l'étudiant dans la vie socio-économique. Comment concrètement ? Est-ce que c'est juste une formule ? Ou concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Oui, mais en fait, ce n'est pas uniquement dans la double diplomation. Il y a ce qu'on appelle aussi l'étudiant 5 étoiles, ça rentre dans ce domaine-là. – C'est-à-dire ? – C'est un étudiant qui va réaliser un certain… un engagement de l'étudiant, c'est toujours un engagement, qui va réaliser 5 étapes. 5 étapes, chaque étape est couronnée par une étoile. Et lorsqu'il réussit les 5 étapes, il devient un 5… bon, un étudiant 5 étoiles. C'est un étudiant qui est citoyen, enfin fortement citoyen, puisqu'il apprend justement la citoyenneté à aller, par exemple, la visite, visiter les hôpitaux, aider les malades. En plus, bien sûr, de son cursus de formation technologique ou littéraire, en fait, tout ce qu'on veut, il va aider un certain nombre de personnes. Ça, dans le domaine de la citoyenneté, il va aussi aller réaliser des stages de formation, en dehors des stages qui sont inscrits dans les cursus de formation, bien entendu. – De lui-même, vous voulez dire ? – De lui-même, absolument. C'est-à-dire qu'il devient volontaire, il va construire, au fur et à mesure de sa présence à l'université, il va construire son modèle de citoyenneté, enfin, plutôt, il va approfondir son modèle de citoyenneté. – Très bien. – Voilà, et c'est la raison pour laquelle on l'appelle un étudiant, 5 étoiles. Ça a commencé l'année dernière à l'université de Msylla, et cette année, ça a été généralisé. Bon, il va falloir attendre… – Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous les recensez ? C'est-à-dire ces étudiants qui vont… – Oui, ce sont des étudiants. – Leur esprit de citoyenneté, comme on dit. – On fait une sorte d'appel d'offres, enfin, d'appel d'offres au niveau de l'université. – Donc vous les suivez ? – Absolument, absolument. Il y aura une sorte de modérateur qui va les suivre, les conseiller, mais il les laisse. C'est-à-dire qu'il ne sera pas… Bon, enfin, il n'y aura pas un pilotage excessif de la part du modérateur. Il va laisser les gens aussi travailler. Mais quand il voit que ça risque d'aller dans tous les sens, à ce moment-là, il intervient. – C'est son rôle de modérateur. – Vous parliez de l'effort de 25% en plus. Vous pourriez juste nous expliquer ce principe ? – Oui, oui, enfin, les statistiques, non statistiques, en fait, elles disent qu'un étudiant qui est inscrit dans un parcours de formation, grâce à la mutualisation des modules, parce qu'il y aura des modules qui seront identiques entre deux parcours de formation, on estime qu'à 25%, que l'étudiant qui sera inscrit dans le deuxième parcours, il va fournir 25% de travail en plus, en dehors du travail personnel. – Oui, forcément. – Qui est gigantesque, le travail personnel. – C'est déjà un critère qui peut éliminer pas mal d'étudiants qui ne sont pas prêts à fournir cet effort supplémentaire. – Absolument, ça ne servira à rien, puisque c'est l'envoyer un peu… – À l'échec. – Voilà, à l'échec, à l'impasse. – C'est pour ça qu'on parle d'aptitude. Alors, on va revenir à la réduction des domaines de formation pédagogique de 15 à 5, que vous pouvez nous expliquer. – Oui, actuellement, nous avons 15 domaines, enfin 15 domaines de formation. Chaque domaine, il contient un ensemble de formelles, enfin, pardon, de filières, mais un nombre très réduit. Ce qui veut dire que lorsque l'étudiant, il rentre actuellement dans un domaine, il a très peu de choix de suivre un parcours donné. Par exemple, s'il rentre dans la filière mathématique et informatique, il ne pourra faire que l'informatique ou les mathématiques. Il ne pourra pas faire les séances de l'ingénieur, par exemple. Il ne pourra pas faire la biologie. Il ne pourra pas faire les métiers de la ville, etc. Donc, l'idée, c'est de regrouper ces 15 domaines. Peut-être, enfin, là, je dois préciser, c'est qu'au départ, on avait fait ces domaines en 2004, lorsqu'on avait commencé le LMD, pour éviter que l'étudiant rentre dans un tube. En fait, il ne sort plus jusqu'à la sortie avec son diplôme. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de bouger. On a fait cela en lui offrant quand même un certain degré de liberté. Il va bouger. Par exemple, dans le domaine des mathématiques et informatiques, il va faire mathématiques ou informatique. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, on a vu que cela est devenu insuffisant. Nettement insuffisant. Et que par conséquent, la solution… Insuffisant par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion ? Oui, enfin, la conclusion, c'est de dire… Bon, ça a été de dire que l'étudiant, il ne peut faire… Toujours dans l'exemple mathématiques ou les deux… Qui a une forme d'immobilité. Eh bien, voilà, lui offrir justement d'autres passerelles pour qu'il puisse réaliser sa mobilité dans un domaine. Or, le domaine qui lui est proposé, il est réduit. Il ne peut pas. Donc, il faut regrouper un certain nombre de domaines. D'accord. Voilà. Et ce regroupement est appelé un grand domaine. Et nous sommes passés de 15, pardon. domaines à 5 grands domaines. Donc, une forme de mutualisation un peu des domaines de la formation, si je paraphrase un petit peu ce que vous dites. Oui, je ne sais pas si c'est une mutualisation, mais c'est un regroupement pour offrir à l'étudiant plus de choix… Plus de choix. Enfin, plus de choix dans ses parcours de formation. Très bien. Alors, la création de nouvelles écoles et universités dans des domaines toujours plus exigeants, comme la médecine de demain, les technologies des drones, la robotique, l'agriculture saharienne, 18 universités, deux hautes écoles dans la formation des ingénieurs. Quel est, en somme, à quoi on veut arriver ? Quel est le paysage universitaire que nous voulons aujourd'hui ? La création de ces écoles, de ces universités, qu'est-ce qu'on veut dire ? En fait, elle revient… Le paysage, c'est offrir une information de qualité. Une formation. Voilà. Première, c'est la formation, c'est la première mission de l'université, de qualité, en rapport avec les exigences du monde. Tout évolue. Offrir aussi, enfin, permettre le développement de la recherche scientifique, de l'innovation, des start-up, etc. Et là, si vous me permettez, je vais citer un certain nombre de points qui me paraissent importants et qui ont fait l'objet du débat, enfin, du bilan, présenté au niveau de la conférence universitaire nationale. C'est qu'en plus de la start-up Farm IA, IA ou IE… Ah, c'est IE, c'est pas All ? Non, non, c'est IE, comme intelligence artificielle. OK. Voilà. Donc, c'est une start-up qui est spécialisée dans le développement de l'agriculture. En fait, on lui donne l'expérience de l'agriculteur et c'est à elle de développer plusieurs expériences d'agriculteur pour sortir elle-même, par simulation, sa propre expérience et aider l'agriculteur au développement de l'agriculture. C'est ça, justement, l'objet d'une telle société. Je citerai aussi… Alors, il faut préciser que cette start-up a été… s'est distinguée dans une grande compétition internationale en Chine et s'est placée en deuxième position. Sur 12 000 concurrents. Sur 12 000 concurrents. C'est pas rien. Ah oui, c'est pas rien. Qu'est-ce que, selon vous, cette distinction… Ou alors, comment cette distinction peut impacter aujourd'hui la dynamique de création d'un start-up ? Est-ce que c'était déjà positif ? On est déjà dans une bonne dynamique ? Ou est-ce qu'il fallait quand même des success stories pour encourager ? C'est le deuxième point, justement, que j'allais citer. C'est qu'actuellement, il y a 9 000 idées qui sont en développement pour la création de start-up. Cette distinction va certainement encore booster, justement, les 9 000 pour qu'il y ait 12 000, 15 000. Pourquoi pas ? Et si je prends le raisonnement d'un gestionnaire de projet, il dit que 75 % à peu près de l'attendu qui risque de se réaliser, enfin qui va se réaliser. Donc sur les 9 000, 75 %, donc on aura quand même quelques milliers, selon le gestionnaire du projet, qui vont être réalisés. Même si on ne réalise pas les 9 000… Qui a fixé ce taux ? Pardonnez-moi, M. Président. Qui a fixé ce taux de 75 % ? Non, non, ça c'est le gestionnaire du projet. Lorsqu'il raisonne, c'est-à-dire quand on raisonne sur un projet, quand il y a une projection, enfin désattendue, on dit que 25 % de l'attendu risque de ne pas se réaliser. Donc on prend les 75 %. C'est standard comme statistique. Comme statistique ? Oui, oui, c'est… C'est assez standard. Voilà, c'est standard et assez empirique. Mais concrètement, sur les 9 000 aujourd'hui idées, il y aura forcément un tri. On espère que ce soit un tri sélectif, presque sévère, pour que nous ayons des idées. Oui, oui. Le premier responsable du secteur a parlé de l'année 2023 comme celle de l'intelligence artificielle. Elle sera l'année de l'intelligence artificielle. Nous devrions avoir des start-up et des brevets d'innovation intéressants qui pourront être visibles à l'international comme l'a fait la start-up Farm AI. Oui, absolument. Voilà, on compte justement sur cette distinction pour que ce soit un exemple. Oui. Pour les 9 000 ou une partie des 9 000. Parce que comme j'ai une heure du projet, il faut tout le temps laisser une partie qui risque de ne pas être réalisée. Mais par définition, une start-up, elle est porteuse d'une idée innovante qui n'a pas encore vu le jour. Ça, c'est la définition d'une start-up. Maintenant, il y aura tout le temps. Avec le temps, il y aura parmi les idées qui ne vont pas tenir la route. Là, c'est garanti. C'est pour cela que je vous avais dit que... Il y a toujours un taux d'échec. Voilà, que réaliser 75 % des 9 000, c'est très important. Il y a aussi un autre point, deux ou trois autres points, si vous permettez. Oui, allez-y. Voilà, c'est les CATI aussi qui sont très importants. Les CATI, ce sont des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, qui sont la propriété de l'INAPI, l'institut qui est chargé de la propriété intellectuelle et qui a installé un nombre de 102 en Algérie. Parmi les 102, 70, c'est très important, qui sont au niveau des universités. Leur rôle, c'est quoi ? Un, c'est la sensibilisation. Et deuxième point, c'est de se rapprocher des inventeurs, des innovateurs, et non pas l'inverse, que l'innovateur aille vers... Pour éviter, justement, les écueils bureaucratiques, puisqu'ils existent toujours, malheureusement. Il y a un autre point aussi, là, ce sont les 94... Start-up ? Non, non, enfin, incubateurs. Oui. Incubateurs, puisque les start-up, les start-up, plutôt, on fera les statistiques à la fin de l'année, puisque maintenant, c'est encore parmi les 9000, etc. Et pour les Katiens, j'ai oublié de préciser que l'Algérie se classe à la deuxième position mondiale au nombre de ce type de structures qui sont installées au niveau des universités après la Russie. C'est quand même aussi un point très important. Et c'est en cela que nous vous remercions davantage de nous avoir offert la possibilité d'expliquer à vos téléspectateurs et à nos compatriotes les véritables réalisants. qui se font au niveau de l'université. Communiquer, c'est toujours insuffisant. Nous ne cessons pas de communiquer, mais c'est toujours insuffisant. Et par l'intermédiaire de votre média, certainement, on touchera le maximum, on informera le maximum de personnes et que par conséquent, on aura plus d'impact. Alors, cette semaine, au Conseil des ministres, le président de la République a appelé à développer davantage ce principe de jumelage avec les universités et écoles étrangères de renom, notamment dans le domaine du dessalement. de l'eau de mer, c'est quelque chose qui nous intéresse en premier lieu, évidemment. Depuis la rentrée en cours, un programme de formation de recherche scientifique sur le dessalement de l'eau de mer a été lancé dans quatre établissements publics. D'abord, est-ce que c'est une filière prisée aujourd'hui ? Au vu de la situation météorologique que l'on connaît, est-ce que c'est quelque chose qui interpelle l'étudiant algérien ? Oui, en fait, oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison, puisqu'il y a quelques années, elle ne l'était pas. Elle ne l'était pas du tout. Ce n'était pas pertinent pour nous d'aller vers cette filière. Oui, pour vous dire qu'au niveau de l'école politique de rang, elle a été ouverte et puis gélée. Et elle vient d'être, enfin, on vient de lui donner l'acte d'une seconde de naissance, puisqu'elle va démarrer au mois de septembre. Donc aujourd'hui, il y a une demande de cette filière. Ah oui, il y a une demande. Et nous avons commencé, d'ailleurs, à Bouzmaïl, on a commencé justement les études de deuxième cycle pour la formation de spécialistes dans le domaine du dessalement. Donc il y aura... Quand est-ce qu'on pourra dire que nous avons une expertise algérienne, 100% algérienne, dans le dessalement de l'eau de mer ? Il nous faudra combien d'années ? On va commencer à partir de septembre. Donc il y aura les établissements que vous avez cités, Bouzmaïl, il y aura... Donc tout cela, ça va être mis dans un réseau, dans un réseau thématique. La thématique ici, c'est le dessalement. Et si on commence par le master... Ou plutôt les étudiants du master qui auront la licence mathématique, etc., et qui seront certainement admis en première année de licence, cela demanderait deux années. Et si on commence par la première année, à ce moment-là, ça va demander trois années pour la licence et deux années pour le master, c'est-à-dire cinq années. Disons qu'en moyenne, ces deux années et demie, on aura justement une expertise algérienne. Qui existe déjà. Oui, oui, mais... En plus, nous avons des usines, etc. Et en plus, le ministère des eaux, il s'est tourné aussi, en plus de l'enseignement supérieur, il s'est tourné vers la formation professionnelle pour la formation des techniciens de maintenance des usines de dessalement. Très bien. La réactivation aussi de plusieurs commissions nationales, comme celle de la numérisation, l'amélioration des œuvres universitaires, celle aussi de la visibilité de nos universités à l'étranger, tout simplement. Sur quoi devront plancher, je sais que c'est une question un peu vaste, mais en priorité, sur quoi elles devront plancher rapidement, ces commissions, pour arriver à un résultat effectif ? Oui, le résultat, par exemple, si on prend les œuvres universitaires, nous sommes à 59%. C'est-à-dire qu'on est... Là, peut-être... Enfin, ça risque d'être un peu technique. Nous sommes en-dessous de la norme qui est de 60%. On est ric-rac un peu. Donc là, il faut faire un effort pour atteindre les 60%. Au moins les 60%. Chose qui est différente par rapport au taux de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, en dehors des œuvres universitaires, qui est de 83% à peu près. Très bien. De réalisation. Donc nous avons une feuille de route. Et cette feuille de route, elle est évaluée périodiquement. Et c'est à partir de cette période, il y a des taux. Mais ce qui est important, en fait, ce ne sont pas les taux en soi, quelle que soit leur importance. Mais c'est ce qu'il y a derrière. Un peu quand même. Par exemple, la cadence de numérisation doit pouvoir aller plus vite. Oui. On a vu des besoins aujourd'hui, surtout dans un secteur comme celui de l'enseignement supérieur. Nous avons besoin que le taux de numérisation de tout le secteur soit avancé. Oui. Elle a accusé un retard de trois années par rapport au programme de M. le Président de la République. Et maintenant, on se rattrape avec la mise en place du SDN, le schéma directeur national, qui est en œuvre actuellement. Mais pour l'évaluer, il faut six mois. Et alors qu'il n'en est qu'à sa deuxième mois. Alors, pour la visibilité des écoles et universités algériennes, il y a ce label, Study in Algeria. Oui. Là, c'est pour permettre aux étudiants. Alors, ils seraient au nombre d'un peu plus de 2000, 2200. Oui, oui, actuellement. Oui, oui, actuellement. C'est peu ? C'est peu. C'est peu, évidemment. C'est peu. C'est peu, mais ce qu'il faut dire aussi, qu'ailleurs, dans d'autres pays, là, c'est parce que c'est important de le signaler, l'étudiant étranger, quand il vient, il est orienté vers des universités privées. Très peu qui aillent vers les universités publiques. À l'inverse de l'Algérie, tous les étudiants qui viennent de l'extérieur, ils sont orientés vers des entreprises publiques. Pardon, enfin, des universités publiques. Des universités publiques. Oui, enfin, des universités de l'État. Donc, comment expliquer qu'il y ait cette différence ? Oui, là, c'est parce que, peut-être qu'il y ait une visée financière. Économique, oui. Oui, c'est surtout ça, que lorsqu'on envoie un étudiant dans une entreprise, pardon, dans une université privée, elle est payante et voilà. Mais, M. Hazala, il y a aussi l'aspect du prestige ou le caractère prestigieux de l'université, même si elle est privée et coûteuse. De nombreux étudiants à travers le monde sont prêts à payer le prix, j'ai envie de dire, pour l'intégrer. Ce serait bien que nous ayons aujourd'hui ce type de visibilité à l'étranger pour quelques écoles, quelques hautes écoles algériennes. Pourquoi pas, ce serait-ce que... Oui, absolument, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. On miserait sur quelles écoles, par exemple, quelles universités, quelles écoles ? Pardon ? On miserait sur quelles écoles en particulier, quelles universités ? Là, toutes les universités, c'est selon la demande, puisque généralement, il y a un protocole. Si je prends le cas des pays africains, il y a un protocole entre l'Algérie et tel pays. Et généralement, il cible un certain nombre de spécialités comme l'informatique, l'intelligence artificielle, quoique l'intelligence artificielle, c'est l'informatique. L'électronique, etc. Il vise un certain nombre, surtout dans le domaine technologique. Deux spécialités. Et nous sommes en train actuellement. L'année prochaine, on souhaite doubler. C'est parce qu'il y a une dizaine de milliers de places qui vont être offertes à des étudiants étrangers, ce qui n'est quand même pas mal. Amélioration aussi, à la fois numérique et qualitative, c'est ce qu'ambitionne en tout cas l'université algérienne, de l'encadrement pédagogique. On veut atteindre l'objectif d'un encadreur ou un enseignant pour 25 étudiants. Ça va passer par la création de postes budgétaires, 1 400 pour l'année en cours. Est-ce que c'est suffisant pour atteindre ces objectifs ? En fait, là aussi, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est quels sont les intrants, le nombre d'intrants aussi. C'est-à-dire les étudiants qui auront le baccalauréat et qui vont rentrer en première année. et les étudiants qui vont venir de l'extérieur. Tout cela, c'est après ce... Là qu'on va rectifier certainement le nombre de 1 400 que vous avez rappelé. Ah non, ce n'est pas un chiffre fixe ? Non, mais... Il pourrait être revu à la baisse, c'est ce que vous voulez dire ? Non, non. Ou à la hausse ? Oui, oui. Plutôt à la hausse ? Oui, oui, généralement à la hausse, oui. Généralement. Très bien. Et comment vous comptez améliorer les performances qualitatives de l'enseignant aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous lui donnez aujourd'hui ? Oui, actuellement, dans le bilan, nous sommes... Enfin, plutôt l'objectif qui est fixé en fonction du plan d'action du gouvernement qui a été décliné à partir du neuf engagement du président de la République. C'est qu'il faut... Donc le MERS, avec ses sous-actions, il faut arriver à 60 % d'enseignants de rang magistral et à 90 % de titulaires de doctorat. Donc c'est tout cela, toutes ces données, une fois réalisées, qu'ils vont introduire l'aspect qualitatif dans nos formations. Alors vous me tendez un peu la perche pour la dernière question que je vous ai réservée sur les négociations avec le partenaire social à propos du statut particulier de l'enseignant, l'amélioration donc forcément de ses conditions socioprofessionnelles. il y a notamment cette revendication du corps professoral sur le dégel des textes permettant d'accéder à l'Emerita, des textes, des décrets exécutifs qui existent... Des décrets... Oui, exécutifs qui existent déjà depuis 2008. Trois décrets. Effectivement. Précisément. Oui, oui. Est-ce que le MERS, comme vous dites, le ministère, va accéder à cette revendication qui est un droit consacré pour l'enseignant ? Oui, j'ai lu, j'ai... Travailler, mais peut-être un peu superficiellement sur le projet, enfin là, qui est ficelé, enfin là, comme on dit, et effectivement, dans l'aspect Emerita, il va être... Enfin, tous les textes... Enfin, ce n'est pas tous les textes, parce que ça existe dans le décret de 2008 qui est... Enfin, là, c'est le décret du statut de l'enseignant. Oui. Il y a un chapitre réservé, justement, dans le professeur Emerich. Oui, mais qui est gelé, sans vraiment comprendre... Oui, il existe, mais qui n'est pas appliqué. Oui. Et alors, c'est dans le même décret. C'est-à-dire, dans le même décret, on applique une partie, et une partie qui n'est pas appliquée. Donc, c'est le statut qui va venir, il va corriger tout cela. Donc, ça va être corrigé. Ah oui, oui, oui. L'accession va être... Non, non, c'est déjà corrigé. ...automatique ? Enfin, pour ceux qui... Non, non, pas automatique. Bien sûr. Ah oui, oui, il y a un certain nombre de conditions. Après, que les conditions soient réunies. Voilà. Et là aussi, ça rentre dans le cadre de la visibilité de l'université, puisque partout ailleurs, oui, il y a justement... Un professeur émérite qui enseigne à telle université... Surtout dans le cadre de la médecine. Absolument. Et dans ce cadre-là, il faut donc développer la recherche dans le cadre de la médecine. Il faut absolument la renforcer, j'allais dire. Oui. Plutôt la renforcer. C'est le but. Voilà. C'est l'objectif principal. Monsieur Abdelkirim Hazallah, je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci de revenir à chaque fois. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, comme d'habitude. Je vous retrouve très bientôt sur Canal. Très bonne suite de programme. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501